Et de tout ce que ça contient comme nouveauté, moi je m'appelle Sébastien Deleuze, je travaille pour Pivotal, pour le comité Spring Framework, et je suis également l'organisateur de la conférence Exit. Bonsoir, moi c'est Brian Feudel, je travaille aussi chez Pivotal, avec Sébastien, je travaille aussi sur Spring Framework, et aussi je suis comité sur Spring Boot. Et donc ce soir, on a un programme pour vous, que Sébastien va vous présenter. Donc, on va vous parler de Spring 5, avec notamment les sujets principaux qui sont les fondations réactives. On va parler de Reactive Streams, de Reactor, avec ce Java, et ce genre d'API. Ensuite, on va parler de Spring Web Flux, qui est un nouveau framework web qu'on intègre à Spring Framework 5, donc en plus de Spring MVC, il va y avoir un nouveau framework web dont on va vous parler aujourd'hui. Également, une des nouveautés majeures, c'est le support de Kotlin, donc on va voir ça en détail. Et puis après, d'autres nouveautés, comme la possibilité d'enregistrer des bines de manière fonctionnelle avec des lambdas, les différentes mises à jour, le fait que ce soit basé sur Java 8, compatibilité Java 9, et puis l'amélioration des performances. Donc pendant la présentation, si on ne parle pas assez fort, faites-nous signe. Donc on va essayer de parler fort, et on a préparé la présentation pour que ce soit vraiment progressif, donc si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main à la poser tout de suite, ça devrait bien marcher. Et si les mecs qui sont derrière, qu'on a tout devant, c'est possible qu'on ne mord pas et on ne prend pas la main. Donc là, d'abord, on va vous parler déjà des fondations réactives, parce qu'on en parle beaucoup, c'est un mot-clé qu'on entend beaucoup, et c'est quelque chose sur lequel nous, on a bossé depuis plus de deux ans maintenant. Ça fait longtemps qu'on prépare ce sujet, ça fait longtemps qu'on le travaille, et qu'on veut l'intégrer proprement dans Spring. Et donc là, on va vous présenter un peu notre vision de la chose, et notre expérience de la chose, et notre opinion sur pourquoi l'utiliser. Donc un des lieux communs qu'on nous a beaucoup sur les applications réactives, c'est que la raison numéro un, c'est pour les performances. C'est pas tellement vrai, en fait, puisque la plupart des équipes, des projets qui passent sur le réactive, c'est pas vraiment un besoin de performance pure, c'est plus un besoin de scalabilité, en fait. Parce qu'ils se retrouvent dans une situation où ils ont soit énormément de serveurs, ou dans une certaine situation où ils ont un besoin de scalabilité qu'ils n'arrivent pas à atteindre, avec les modèles bloquants et basés sur des frais de code. Donc voilà, le premier point, c'est vraiment plus cette fraison-là qui a poussé beaucoup de gens à passer à ce modèle-là, mais pas que. Donc finalement, quel genre de problème on essaie de résoudre ? Dans le modèle qu'on a actuellement, avec toutes les applications, typiquement Spring MVC, on a un modèle où on a un thread pool, et à chaque requête entrant, on a un thread qui va traiter cette requête, l'exchange, le requête-réponse. C'est un modèle qui marche très bien, même quand on a besoin de hautes performances, il suffit de bien configurer son serveur, ça serait cool, faire bien coder son app, et on arrive à avoir des performances vraiment excellentes. Donc c'est pas vraiment là où on a des problèmes. Là où on a des problèmes aujourd'hui, c'est finalement quand on a beaucoup de clients, avec certains qui sont assez lents, comme des mobiles, qui sont sur des réseaux qui sont assez lents, ou qui ont des problèmes de latence, ou quand notre application, finalement, on va chercher à appeler beaucoup d'autres services distants, d'autres API qui peuvent être plus ou moins lentes, avec de la latence, etc. On doit composer finalement dans ce monde où on ne maîtrise plus tellement la latence réseau, ou les clients qui font appel à notre application. Donc c'est dans ce cas-là où finalement la programmation réactive peut être intéressante, parce qu'ici, la latence pose moins de problèmes par rapport à notre modèle de runtime. Donc finalement, comment ça s'articule tout ça ? Quand nous on parle de réactive, on désigne surtout reactive streams. Donc reactive streams, je vais vous le montrer, c'est une spec avec plusieurs projets, entreprises, qui se sont réunis autour de ce sujet-là, et qui ont défini un format d'interop, pour que des librairies puissent discuter ensemble, et résoudre ce problème-là efficacement. Pour résoudre ce problème-là, finalement, on connaît déjà les modes publisher-subscriber, ou finalement, tout ce qui est basé sur les messages queues, où on souscrit à quelque chose, et puis on reçoit plein de données, et il faut les traiter le plus possible. Et si on n'arrive pas à la traiter, finalement, ça s'empile, ça s'empile, on a des buffers qui s'empilent, et puis à un moment où ça explose. Donc là, c'est un modèle alternatif, dit push-pull, donc un mélange entre push, où finalement, quand on sait traiter, on se fait envoyer autant de données que possible, et quand on a un peu de backlog à traiter, on a un moyen de dire, à ce qui nous envoie des données, on a un moyen de lui dire, ralentis un peu, ou arrête. Donc c'est ce modèle-là, publisher-subscriber, qui est important. Cette relation entre le publisher qui peut nous envoyer des données, et le subscriber qui reçoit et qui doit traiter. Et donc c'est cette relation qui permet d'exprimer ce concept de backpressure, donc le fait de pouvoir dire à celui qui nous envoie des données, ralentis, tu peux recommencer, de renvoyer cette donnée-là. Donc ici, typiquement, un publisher, il peut nous envoyer entre zéro et une donnée, ou il peut même nous envoyer un signal error, à n'importe quel moment, et quand il a fini de publier ce qu'il avait à faire, il nous envoie un un complice, genre, tout est fini, tout est OK. Et inversement, le subscriber, lui, ce que je vous disais, c'est via la méthode request, on peut demander au publisher, tu peux m'envoyer encore 10 éléments, encore 30, ou au contraire, zéro. Donc c'est avec ces mécaniques-là qu'on arrive à avoir ce modèle qui est à mi-chemin entre le push, le mode push et le mode pull. Donc ce qu'il faut voir, c'est que là, quand on a le subscribe, en fait, il n'y a aucune donnée qui est échangée, tant qu'il y a une request qui a été envoyée, donc on va requester une donnée, deux données, trois données. Là, effectivement, le publisher va pouvoir envoyer au maximum trois données, et ensuite, il va devoir attendre que le subscriber en demande. Ça permet de contrôler la quantité de données qui est en transfert entre le publisher et le subscriber, donc ça évite des situations d'engorgement quand on a un subscriber qui est rapide, et un publisher qui est lent, ou l'autre situation. Ça permet d'accorder les deux en faisant en sorte qu'on ne soit pas obligé d'attendre, justement, ce qu'on a dans le modèle bloquant, d'attendre à dépenser de la mémoire et du CPU. Donc c'est là, en fait, une manière de voir ça, le backpressure, c'est comme si on pouvait régler un peu ce bouton de volume pour avoir plus ou moins de données ou plus ou moins de délits, et ça, c'est le côté client, finalement, qui peut le régler et transmettre cette info. Et finalement, tout ça, ça peut paraître un peu abstrait. OK, on a un modèle qui est en allumement entre push et pull, et OK, on ne fait plus des thread pools, mais qu'est-ce qu'on fait alors ? Donc c'est là où le modèle dit reactor ou even loop, c'est là où ce modèle-là, il est efficace. C'est finalement ce qu'on va faire. Au lieu d'avoir une thread pool qu'on va essayer de configurer ou de deviner en fonction de notre application et de notre cas d'utilisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre dans un mode de runtime où on aura un certain nombre de workers. Donc souvent, c'est en fonction du nombre de CPU qu'on a, donc nCPU ou n plus 1, ce genre de choses. Donc on a un fini de workers qui est souvent peu important, bien moins important que le nombre de threads qu'on aura dans une thread pool. Donc voilà, c'est des threads dont le boulot, c'est d'exécuter des tâches. On a un I.O. selector qui va dépiler des tâches et finalement, dès qu'on va faire de l'I.O., donc quand on reçoit ici sur la gauche, on va recevoir des requêtes avec de la latence, donc plus ou moins de latence des données qu'on reçoit. À chaque élément d'I.O. qui va se passer en entrée ou en sortie de notre système, ça va empiler une petite tâche dans notre even loop et finalement, ces tâches, elles seront dépilées par les workers qui les dépileront, d'équipes quoi. Et comment ça se passe ? Tout ça, ça se passe vraiment, ça peut marcher que si on est vraiment asynchrone non bloquant, c'est-à-dire que toutes les opérations I.O., lire un fichier sur disque ou écrire ou lire sur le réseau, il faut qu'on soit sur un mode non bloquant, c'est-à-dire que quand on lit un paquet, on ne doit pas attendre de lire. Donc ça doit se baser sur des primitives de l'OS pour se faire. Donc là, pour montrer vraiment dans notre exemple, si on reçoit des requêtes, on a empilé nos petits éléments, l'IoSelector tourne et nos workers, ils vont pouvoir transmettre les petits ronds à notre application, donc les boucles de requêtes, les requêtes à traiter. Notre application, elle va traiter ces requêtes, elle va envoyer des petits carrés en échange, des choses qui seront à renvoyer sur le réseau en échange. Et c'est comme ça qu'on va empiler aussi, de l'autre côté, des choses à renvoyer et toujours l'IoSelector qui tourne et qui va prendre des tâches au fur et à mesure. Et quand tout se passe mal, quand tous nos buffers sont pleins, finalement, tout le monde est bloqué. Et c'est là où le côté réactif est intéressant, puisque le but, c'est de pouvoir contrôler ces situations et vraiment aller le plus loin possible sur l'utilisation de notre système sans bloquer ou sans rendre l'application inutilisable. C'est-à-dire qu'on continue à traiter les requêtes, puisqu'on a quand même une puissance CPU limitée, mémoire limitée, donc on continue à traiter les requêtes qu'on peut traiter et puis là-bas, elles attendront. Alors, sur une situation avec un runtime bloquant, souvent, on a tout le serveur qui crache parce qu'il n'en peut plus et que la mémoire explose et qu'il n'y a quelqu'un qui répond. Au moins, ceux pour lesquels on peut répondre, ceux-là seront servés avec une bonne qualité de service. Donc, l'autre point important, c'est aussi que le nombre de threads dans un runtime bloquant va dépendre de la charge, potentiellement, alors que là, vu qu'on fait en gros le nombre de CPU logique, la configuration au nombre de threads, en fait, elle est fixe quelque chose à la charge. Donc, on n'a pas besoin d'adapter, de tuner la configuration par rapport à la charge qu'on aura à traiter. Et donc, la différence clé aussi ici, c'est que dans un mode avec Threadpool, finalement, on aurait un thread qui pourrait attendre de pouvoir lire quelque chose du réseau ou de pouvoir écrire sur le réseau ou de pouvoir lire quelque chose d'une base de données. Et donc, ce thread, il se retrouve bloqué et il ne fait rien pendant tout ce temps-là. Ici, c'est totalement l'inverse. Quand on peut faire quelque chose, une unité de traitement, on l'exécute et puis on remplit l'unité de travail dans notre loop. Et finalement, quand on n'a rien à faire, on n'a jamais rien à faire. On est tout le temps en train de dépiler des choses à faire de cet IO loop. Et ça veut dire qu'on ne doit jamais attendre sur une IO. On ne doit jamais être en train d'attendre sur des données, une base de données. Donc, il faut que tous nos drivers, que tout notre environnement, ils soient vraiment non bloquants. Donc, basé sur des événements, des messages. Finalement, Reactive Streams, c'est important et c'est ce qu'on utilise parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre d'avoir ce mécanisme de communication entre différentes librairies. C'est un standard. Et c'est ce qui va permettre d'implémenter ce mode de communication non bloquant avec de la backtrashure. Et donc là, pour vous dire, pour votre culture, Reactive Streams, c'est finalement l'aspect que c'est juste quatre interfaces. Ces quatre interfaces-là, il n'y a pas de plus. Et surtout, un TCK, donc un kit de test qui va permettre de vous dire si votre implémentation de ces quatre interfaces, elle respecte le standard ou pas. Donc finalement, ça semble assez simple comme ça et implémenter peut-être 60% du truc, c'est super facile. Par contre, pour les 40% en restant, c'est un enfer. Donc c'est là où on vous conseille de prendre des libres qui implémentent ça parce que c'est extrêmement difficile à faire correctement. Et donc, Sébastien va vous parler des libres justement qui font ça et qu'est-ce qu'elles font. Donc, si on revient à ces interfaces-là, elles sont primordiales, elles définissent le fonctionnement de notre application et l'interopérabilité. Par contre, vous ne pouvez pas faire grand-chose avec en termes d'utilisateurs. Le type le plus important, c'est Publisher. C'est ce que vous allez souvent manipuler. Quand vous avez un Publisher sans autre API, vous pouvez faire un subscribe dessus et c'est tout. Vous ne pouvez pas faire de map, de flatmap, de zip, des opérations de transformation. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'API Reactive qui se base sur Reactive Streams et par contre qui vous propose une API qui va vous permettre de faire des choses utiles avec vous. Donc, ce qu'on va vous présenter dans la suite et notamment sur la partie WebClub, c'est donc que dans le cœur de Stream Framework et pas que pour la partie Web, on se base sur Reactive Streams, on est donc sur Reactor qui est le délibéré Reactive pour l'imprémentation parce que quand on développe un framework ou une application, on doit choisir une API Reactive puisqu'il n'y a pas ce qu'il faut dans le JDK. Donc, nous, on a choisi Reactor pour les fondations et pour les applications que vous développerez sur ce socle, vous aurez le choix d'utiliser ce que vous voulez. Il y aura bien sûr un support first class de Reactor puisque c'est là-dessus qu'on se base, donc c'est natifiquement supporté, mais aussi de RxJava 2, de RxJava 1 et de n'importe quel libres basé sur Reactive Streams comme AkaStream par exemple, vous pouvez le ploguer avec. Donc, c'est aussi ça un des avantages de Reactive Streams, c'est que ça vous permet d'utiliser n'importe quel libres et en fait, l'adaptation, elle est faite au runtime. Ça ne coûte pas grand-chose, c'est quasiment l'overend en termes de CPU, il est quasiment négligeable donc ça permet facilement d'utiliser ce que vous voulez et de trouver l'API Reactive qui vous convient le mieux. On va plutôt parler de Reactor aujourd'hui, mais ça s'applique à d'autres libres. Donc, côté Reactor, on a trois types principaux. Les deux premiers, c'est des Publisher, donc c'est Flux et Mono. Donc Flux, c'est l'équivalent d'Observable dans le monde d'ErexJava. C'est un flux qui contient de multiples éléments, donc de 0 à N éléments, qui va se terminer par compit ou par erreur. C'est un Publisher Reactive Stream, ça veut dire que le type Flux implémente directement Publisher. Et puis vous avez donc des opérateurs qui sont issus du monde Reactive Extension. Donc si vous connaissez déjà RxJava et les Reactive Extensions comme les RxJS et toutes les implémentations que vous pouvez y avoir, le vocabulaire, les marbles d'aléagramme, qui sont la façon d'expliquer de manière visuelle les différents opérateurs, c'est exactement les mêmes, donc vous pouvez réutiliser cette connaissance-là. Ce n'est pas une API inconnue dont vous avez tout à apprendre, ça réutilise les mêmes termes pour 95% des opérateurs. Les celles qu'on a changées, c'est ceux dont il y avait une signification un peu obscure comme AMB par exemple, qu'on a renommé, mais sinon la plupart des opérateurs comme MAP, FLATMAP, ZIP, etc., vous aurez les mêmes. Donc ça c'est pour de 0 à N éléments. On a aussi rajouté un type qui s'appelle Mono, qui est donc une sorte de Computable Future ou de Promise Reactive, qui implémente également Publisher et par contre qui est fait, vous devez l'utiliser quand vous êtes sûr que votre donnée récée va contenir 0 ou 1 élément. Donc parce qu'on est en Java, on a une API statiquement typée, donc on a envie d'exprimer la cardinalité avec le type. Vous n'allez pas renvoyer une liste pour que vous êtes sûr d'avoir un seul élément, vous n'allez pas renvoyer directement un élément. Donc là c'est pareil, on veut exprimer la cardinalité dans notre API avec ça. Et puis les opérateurs échangent, c'est-à-dire qu'il y a des opérateurs qui n'ont aucun sens pour de multiples éléments. Donc au niveau du vocabulaire aussi, vous voyez qu'avec les opérateurs Zen et Otherwise, on est plus proche d'une API de type Promise que d'une API de type Stream. Donc voilà, c'est aussi une manière d'avoir une API adaptée. Troisième tip, c'est pour les tests, puisque le test des API réactifs c'est quelque chose de très important. Et si vous n'avez rien pour tester une API réactive, vous allez avoir un bon problème. Donc on fournit un Step Verifier qui est une API qui permet de vérifier le fonctionnement d'un flux en discriminant des étapes en fait. Vous allez vérifier en disant que par exemple, vous allez avoir un élément, les prochains éléments, ça va être fou, ça va être barre, et ensuite ça va être complète. Vous pouvez aussi vérifier que ça fait une erreur, que vous allez avoir telle exception, que vous allez recevoir deux éléments, vous pouvez aussi avancer le temps en disant, dans une heure, vérifiez que tu as reçu 100 éléments par exemple, avec des fonctionnalités de scéduleur virtuel. Donc c'est quelque chose qui permet de tester facilement une API réactive. C'est quelque chose qu'on a fait en cours de route parce qu'au début, on utilisait des choses un peu classiques et on s'est rendu compte parce qu'on a écrit des centaines et des centaines de tests sur Spring Framework 5. On a vraiment retravaillé complètement cette partie test pour fournir une API qu'on pense pas trop. Et donc qui est utilisable et on vous encourage à utiliser pour tester nos applications réactives. Et ça permet de tester n'importe quel publisher. là encore, un des bénéfices de Reactive Streams c'est que le Stable Erifier peut l'utiliser pour tester du EkaStream, du Rex Java 2. C'est interopère. Alors on va essayer de comparer un peu le monde réactif et le monde bloquant parce que l'idée c'est que nous dans Spring sur par exemple Webflux et d'autres éléments on vous fournit une API réactive mais en fait une API réactive elle doit être réactive de bout en bout. C'est à dire que le framework les drivers doivent être réactifs mais votre application elle va être réactive aussi. Donc le Reactive ce qu'il faut bien comprendre c'est que vous ne pouvez pas pouvoir garder vos API actuels rien changer et dire pouf mon application elle est réactive elle est non bloquante non, on va être basé sur des événements et donc on va comparer ce que ça veut dire concrètement. Donc j'ai pris l'exemple d'un User Repository en version bloquante en version non bloquante bloquante c'est pas un gros mot c'est pas mal c'est une caractéristique Spring MSC continue de supporter c'est tout à fait utilisable ça continuera à être totalement utilisé c'est pas du tout ça reste quelque chose qu'on supporte fortement. Donc la version bloquante je ne vais pas passer trop de temps dessus vous voyez que c'est c'est du basique on a un ID en entrée de type String et ça renvoie un utilisateur pour du FIDO on renvoie une liste d'utilisateurs et pour le Save on a choisi dans cet exemple pour montrer un truc un peu différent de rien renvoyer on sauvegarde un utilisateur et donc les points clés c'est que la méthode elle finit de s'exécuter elle vous redonne la main après l'exécution quand vous avez toutes les données ou quand le traitement est effectué et puis les erreurs elles se matérialisent sous forme d'exception qu'on balance sur la méthode donc ça c'est du classique qu'est-ce qui change dans les appels réactifs ben en fait vous voyez que l'interface elle a grosso modo à peu près la même tête sauf qu'on utilise des types réactifs pour les valeurs de retour et pour le user là qu'on passe à l'entrée de la méthode Save donc les différences c'est les suivantes la méthode réactif elle va retourner immédiatement c'est-à-dire que même si vous voulez sauvegarder des données énormes en BDD et que ça va prendre je ne sais pas moins une heure la méthode réactive elle retourne immédiatement parce qu'en fait ce qu'elle va faire c'est qu'elle va enregistrer en gros vous allez enregistrer tous les traitements vous allez décrire tous les traitements justement que vous allez effectuer sur ces données là redonner la main et en fait ces traitements là ils vont être exécutés quand les données arriveront plus tard et ce que vous allez récupérer c'est des mono et des flux c'est-à-dire c'est des types qui vont vous permettre de récupérer des événements des événements de type j'ai reçu un élément de type compli de type erreur donc les erreurs elles se métallisent sous la forme non pas d'exception qu'on va lancer puisque une exception ça marche quand on est sur un seul thread et que quand on a une erreur ça va balancer l'exception et ça va être balancé sur le thread en question là potentiellement entre deux traitements de vos données réactives vous ne serez pas sur le même thread potentiellement donc d'une manière générale tout ce qui est basé sur le principe de je suis dans un seul thread pour traiter une requête typiquement des choses de type thread local pour gérer les transactions ou des choses comme ça ça ne marche pas donc vous utilisez d'autres mécanismes donc là au lieu de faire un throw event en fait vous avez throw exception vous allez faire vous allez renvoyer un mono qui va émettre une erreur ou un flux qui va émettre une erreur à la place donc là on va avoir un événement de type pas success mais complexe c'est à dire que là vous voyez que sur la méthode save on renvoie un mono de void pourquoi ? parce que là on a besoin de savoir quand est-ce que la donnée était sauvegardée en base de données parce qu'on sait que la donnée elle avait vraiment été sauvegardée donc dans la version bloquante c'est contre la méthode save va redonner la main jusqu'à l'évoquante donc ça on a cette information là on a dit que la méthode save elle va retourner immédiatement donc comment je sais que ma donnée a vraiment été sauvegardée en base je le sais parce que le mono de void donc void ça veut dire qu'il n'y a pas de données donc on a fait le choix sur le réacteur de ne proposer que deux types et donc pour en gros un publicheur qui envoie zéro donnée on utilise un mono de void et donc en fait ce mono de void il va envoyer un signal de type complete si la donnée a bien été sauvegardée en base de manière correcte ou alors un signal de type erreur si jamais il y a eu un souci qui serait équivalent d'une exception et puis et puis les données elles arrivent elles arrivent en live c'est à dire que là la différence avec le find all dans la version bloquante c'est que je vais pouvoir commencer à traiter les éléments de ma liste quand je les ai tous reçus donc imaginez une liste qui a 10 000 éléments par exemple vous allez devoir attendre un petit temps pour pouvoir les traiter vous allez monter beaucoup de données en mémoire là où le flux de user il va vous permettre de commencer à traiter le premier élément à partir du moment où vous le recevez directement sans attendre le dernier ça va vous laisser la main pour faire du micro-batching c'est à dire c'est vous qui allez décider par paquet de combien vous traitez les données vous allez faire des windows etc vous allez préciser que pour traiter vos données vous allez devoir avoir des paquets de 10 et donc vous avez la main là-dessus au lieu d'obligatoirement attendre toutes les données que vous aurez reçues donc voilà on voit qu'avec des données de type 1 des grosses données et bien on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant donc ça c'est un aperçu parce qu'il y a une partie importante sur la partie réactive c'est la partie debug puisque avoir une API réactive ça vient avec un coût en termes de complexité et d'abstraction du coup on essaye de faire le plus bas possible mais il reste quand même et donc typiquement sur le debug vu qu'on a plusieurs threads impliqués c'est pas toujours évident donc on a des fonctionnalités de log on a pas mal de choses dans réactors et en fait on a un métamodèle à l'intérieur de réactors qui nous permet d'exposer sous forme de JSON en gros l'état d'un pipeline réactif et donc c'est pas encore disponible mais on bossera dans les mois et les années à venir sur des interfaces comme ça donc ça c'est du React qui interprète les métadonnées avec le Balance Reactor pour débuguer et profiler visuellement non pas des threads puisque les threads on s'en fiche un peu mais les pipelines réactifs de transformation de données pour voir là où vos données elles bloquent par exemple donc c'est des outils comme ça de visualisation graphique de là où il y a des soucis avec vos données voilà donc je vais laisser Brian vous présenter le nouveau framework web Spring WebEx donc en fait quand dans l'équipe Spring on a voulu attaquer le côté réactif dans Spring on avait déjà nos collègues qui travaillaient sur Reactor depuis plusieurs années et en fait quand on a fait un peu le bilan de ce dont on avait besoin on avait besoin finalement d'une libre d'un runtime qui sache bien faire ReactiveStreams donc cette norme cette interop qui permet de discuter avec plein d'autres lignes et plein d'autres drivers pour avoir tous ces aspects là Backpressure et on avait besoin aussi même autant pour nous que pour les utilisateurs de Spring on avait besoin d'une API réactive comme Seb l'a montré Flux et Mono et tous ces opérateurs donc toutes les méthodes sur les classes Flux et Mono qui permettent de transformer sélectionner de décrire un peu de manière un peu fonctionnelle pour les opérations qu'on va faire une fois qu'on avait ça on a re-réfléchi un peu au côté web de notre stack et c'est là où on est venu avec cette solution donc on insiste encore une fois aujourd'hui ce qu'on a c'est tout un tas de servlettes containers donc Tomcat Jetty ce que vous voulez l'API Servlet qui est pour nous la baseline pour Spring on a Spring Web MVC donc Spring MVC si vous en faites et puis notre modèle de programmation avec annotation donc ce qu'on voulait rajouter nous c'était voilà la même chose mais en mode réactif sauf que à Justitit il y a plein de gens qui ont dit mais si Spring essaie de faire réactif ils n'y arriveront jamais ils sont basés sur Servlet et en effet on ne peut pas faire du réactif si l'API l'API de base pour tous c'est Servlet c'est pas possible en fait on ne peut pas construire une API réactive sur une base d'API bloquante donc c'était effectivement le point donc ce qu'on a fait on a créé une nouvelle couche HTTP reactive streams donc en fait qui est un peu l'équivalent de Servlet mais en mode reactive streams non bloquant asynchrone total donc c'est ça notre nouvelle couche de référence pour implémenter notre framework web par dessus ce nouveau framework web il s'appelle Wattflux donc on va vous le présenter et donc cette fois-ci comme runtime on peut utiliser bien un adapteur spécial on peut utiliser tout ce qui respecte Servlet 3.1 donc Servlet avec la Async.io donc c'est Servlet 3.1 plus donc Tomcat, Jetty Undertow non pas Undertow pour le coup mais Tomcat, Jetty et plein d'autres choses Undertow et Netty en mode native donc on peut utiliser des runtimes qui ne servent pas du tout faire Servlet et ça marche très bien donc pour Netty on utilise par exemple une lib qui va avec Reactor qui s'appelle Reactor Netty donc qui nous expose l'API Reactor par dessus Netty donc on peut utiliser d'autres runtimes que Servlet et donc une fois qu'on est arrivé ici ce qu'on veut bien exprimer c'est que finalement Spring MVC et Webflux ça va être un développement parallèle on incite bien sur le fait que le choix entre MVC et Webflux c'est à vous de le faire c'est à vous de voir dans quel cas de quel genre d'application vous devez faire quelles sont vos contraintes sachant que nous on va continuer à maintenir les deux et qu'on va essayer pas de les converger mais finalement quand on voit un blog d'un côté évidemment on va le corriger de l'autre et on va essayer de partager un maximum de choses même s'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas partager à cause du côté non bloquant et finalement Spring Workflow c'est l'occasion aussi de nettoyer tout un tas de trucs puisqu'on ne peut pas le faire dans Spring MVC sans casser les applications des gens et c'est aussi l'occasion d'ajouter un nouveau modèle de programmation c'est finalement le côté réactif avec les API mono et flux donc quand on montrera on peut écrire les choses de manière un peu plus fonctionnelle un peu comme l'API Stream JDK8 mais même un peu plus plus et donc finalement ce mode là il se prête bien il se prête bien aussi à d'autres façons de faire donc les annotations ça se prête plutôt bien au mode bloquant voilà on supporte les annotations le modèle via annotations en cas de contrôleurs et post-mapping on le supporte très bien aussi du côté Webflux mais côté Webflux on supporte un autre modèle de programmation plus fonctionnel ce qu'on appelle les routers functions et ça ça vient aussi du fait que du coup Spring Framework 5 il est basé sur Java 8 donc maintenant on a accès au lambda par défaut et donc aussi c'est une manière de tirer parti de Java 8 alors vraiment de remonter sur une base veille Java 6 pareil pour refaire la comparaison donc ça c'est du Spray MBC donc avec des annotations pour dire comment est-ce qu'on map les requêtes HTTP et puis des types de retour ici des users des listes d'users et puis sauver un user je rappelle juste que du coup depuis Spring Framework 4.3 vous voyez le user repository au niveau du constructeur il est automatiquement injecté vous n'avez pas besoin de rajouter Atoto Wired depuis Spring 4.3 c'est fait automatiquement que vous avez un seul constructeur ça permet de faire une injection par constructeur ce qui est quand même de manière complètement transparente sans même d'avoir des annotations au Spring ça sera automatiquement injecté par Spring et le comparatif avec Webflux en mode annotation donc finalement on retrouve les mêmes annotations donc pour mapper finalement la partie comment où est-ce que mes requêtes sont mappées c'est le même fonctionnement on exprime ça via des annotations c'est toujours les mêmes avantages et par contre on va pouvoir prendre des arguments de méthode et des types de retour différents donc ici on va devoir envoyer des flux et des monos pour exprimer un ou plusieurs objets qu'on veut renvoyer et pareil côté argument c'est quand c'est résolu de la requête par exemple des headers de la requête ou du pad de la requête comme ici dans Find1 donc là c'est bloquant on n'a pas besoin de faire mono de string parce qu'on l'a directement dans la requête une fois qu'on est appelé on n'a pas besoin de faire ça par contre si c'est dans le body de la requête on va pouvoir on va vouloir accéder au body de la requête de manière réactive donc c'est là où on demandera un mono de user et plus un user donc c'est à dire que toute cette chaîne là entre la requête qui arrive et votre code qui s'exécute c'est toute une chaîne asynchrone non bloquante faite avec ce fameux pipeline reactive streams donc nous déjà dans notre code le mapping désérieliser les choses etc tout ça c'est non bloquant réactive vous votre travail c'est de recevoir ces éléments de la même façon de faire votre travail dans vos contrôleurs de manière non bloquante réactive et finalement c'est pas il y a un changement un peu de façon de voir les choses mais c'est pas plus compliqué et pareil de renvoyer de faire des valeurs de retour de cette manière là donc on va le voir avec un exemple mais voilà finalement le modèle il reste assez similaire mais on est quand même dans un monde en monde différent on est en monde différent parce que du coup vous avez effectivement utilisé des librairies de persistance des clients HTTP asynchrones non bloquants et réactifs donc soit ce qu'on fournit dans Spring Data Réactive comme interface là voilà donc c'est pas juste on parle pas juste du framework web on parle aussi de tout l'écosystème qui évolue avec les solutions de SQL qui font des drivers réactifs et non bloquants Spring Data qui évolue et tout l'écosystème Spring et l'écosystème non Spring qui évolue aussi pour proposer des API non bloquantes et réactives donc du coup c'est un domaine où il y a une vraie chance pour de nouveaux acteurs ou de nouveaux projets d'émerger parce que par exemple dans ce modèle là de programmation JPA c'est juste impossible parce qu'en JPA tout est fait pour être synchrone bloquant donc Spring Data de notre côté supporte le réactif mais avec JPA c'est pas possible Côté NoSQL c'est supporté et côté SQL et réactif on pourra en parler autour d'une verre si vous voulez et finalement une autre différence que ça amène donc tout à l'heure on vous a expliqué que Flux Mono c'est un ou plusieurs éléments qui ont des années de manière asynchrone donc on pourrait un peu les voir comme des éléments ou des collections qu'on reçoit de manière asynchrone comme des futuros comme des callbacks un peu mais en plus fonctionnel c'est un peu ce qu'on peut se dire mais il y a une autre dimension aussi à ces types là c'est la dimension de temps parce que finalement un flux un flux de données on peut avoir un élément attendre un moment en avoir un autre et c'est pas forcément quelque chose qui est fini on n'a pas forcément une liste finie d'éléments ça peut être un flux infini de données et finalement cette dimension de temps on le retrouve comme Sébastien le disait dans la manière de tester dans State Verifier d'ailleurs on peut on peut on peut voir dans à quel intervalle les choses vous arrivent si on peut gérer des timeouts si on voit que les données ne nous arrivent pas assez rapidement on peut se mettre dans un cas de timeout donc il y a vraiment cette dimension de temps qui n'est pas dans les opérateurs enfin dans les opérations classiques bloquantes comme on peut le voir donc là ici l'exemple c'est que finalement si vous avez votre méthode de contrôleur qui renvoie à un flux de user on peut très bien le voir comme une collection asynchrone comme une liste asynchrone donc à gauche donc si votre navigateur ou votre client ou je ne sais quoi il demande un type application json il va avoir une liste un array json donc ça va être vos éléments tout fait de manière asynchrone etc mais on va l'avoir avec ce type là on va appeler nous notre côté on va appeler jackson une seule fois pour désérialiser et on s'attend bien sûr à ce que la réponse elle soit finie mais il y a d'autres cas en fait avec le même type la même méthode on peut être dans les deux autres cas aussi donc ça veut dire qu'on peut faire la négociation de contenu et puis se mettre en mode streaming avec le même type de retour donc un flux ça peut très bien dire une liste asynchrone comme un flux de données et donc là avec la même méthode on peut selon ce qu'on demande on peut avoir on peut faire du json streaming ou du server sentiment donc json streaming c'est plus pour la communication entre serveurs donc on va avoir un flux de données on va avoir des objets de json qui suivent les uns après les autres avec des retours à la ligne pour marquer les séparateurs donc ça veut dire qu'on va pouvoir écrire recevoir un objet je ne sais pas user le désérialiser et puis peut-être avoir rien pendant 5 secondes en avoir un autre et puis le désérialiser donc on a vraiment ça au fur et à mesure avec reactive stream et pareil serveur sentiment c'est la même chose mais en communication serveur browser donc ça on va le voir dans l'exemple et du coup on peut avoir avec la même méthode dans un contrôleur on peut gérer des flux de données et ça peut être quelque chose d'intéressant dans nos applications donc Sébastien il va vous parler du côté functional donc on a vu le modèle d'adaptation et là on va voir le modèle fonctionnel donc en plus de l'API classique qu'on a vu par annotation on propose également un modèle donc un nouveau modèle de programmation plus fonctionnel basé sur les lamblas donc il y a l'actif ça concerne les clients et le serveur un point très important c'est que dans le réactif c'est aussi pas mal utilisé pour du microservices et des applications distribuées le client il est aussi important que le serveur là où peut-être sur Springcast le serveur c'est assez important et REST template avec peut-être moins d'importance là le client et le serveur sont importants et vous allez voir qu'il y a un nouveau client REST réactif qui est complètement différent c'est assez léger si je crois que je donne des chiffres après en termes de console mémoire et de démarrage c'est très léger on peut baser ça sur un petit runtime donc ça fonctionne rapidement et c'est partageable et côté client et côté serveur flexible l'API fonctionnelle elle peut être ça doit peut-être vous surprendre mais elle peut être utilisée avec ou sans injection dépendance c'est à dire qu'on n'oblige pas l'utilisation d'injection dépendance vous pouvez très bien utiliser un webflux ou un serveur webflux ou un client webflux fonctionnel sans utiliser injection dépendance pour votre test que vous n'avez pas besoin d'utiliser pour de la prod je pense que vous l'utiliserez mais c'est une possibilité vous avez cette souplesse et puis vous allez voir que c'est basé sur des building blocks assez simples il y en a 4 en fait donc c'est assez simple le premier c'est Router Functions donc Router Functions c'est une functional interface dont le but est de gérer le routage le mapping de vos requêtes donc en entrée vous voyez que c'est une méthode route qui prend en entrée une request et en sortie donc mono c'est parce que du coup c'est en mode non bloquant et ça va renvoyer une handler function et une handler function c'est quelque chose qui va traiter votre requête donc en gros vous avez une requête et en vous basant sur les headers sur la méthode d'http sur ce que vous voulez vous allez choisir parmi un ensemble de handler functions le request predicate c'est un ensemble de conditions qui vont vous servir justement en association avec le router function c'est quelque chose qui prend en entrée une requête et qui renvoie un booléen et donc des request predicate vous en avez à voir plein de types différents je crois qu'on le voit on le voit encore après mais en gros basé sur le pass basé sur la méthode basé sur les headers vous allez pouvoir créer vous même vos propres request predicate pour choisir comment on va être routé une requête le premier type c'est plus ou moins l'équivalent des annotations mapping exactement et après vous allez voir comment on peut combiner les request predicate avec des opérateurs un des or pour créer une logique de routage personnalisé handler function c'est vraiment ce qui va traiter votre méthode donc c'est l'équivalent de la handler méthode de votre handler méthode de votre contrôleur et le handler filter function c'est quelque chose qui va permettre de filtrer de modifier une requête par exemple on peut l'utiliser pour ajouter des attributs de manière transverse toute une application à la place de adcontroller advice pour ceux qui connaissent dans le monde la spring and this donc concrètement java qu'est-ce que ça donne donc vous allez avoir donc là j'ai mis dans un contrôleur mais vous pouvez faire une pure fonction pas du tout mis dans un contrôleur et vous allez rajouter des routes dans lequel vous allez mettre vous voyez get slash user ça c'est un request predicates qui matche sur les méthodes HTTP avec une méthode get et qui commence par il y a un pass égal à slash user et donc après avec des méthodes références vous précisez ou directement in-mine vous précisez la méthode la méthode donc les request predicates on a pour les méthodes HTTP les passes les passes préfixes les extensions les leaders le content type voilà et puis on pourrait en rajouter d'autres on va voir des exemples un peu plus complexes après une partie importante c'est aussi la partie cliente donc pour ceux qui ont l'habitude utilisé REST template ça rend pas mal de services mais l'API n'est pas très flexible parce qu'elle a été conçue il y a longtemps et donc là on va proposer un client qui est nativement réactif et non bloquant mais aussi qui propose une API complètement différente beaucoup plus basée sur une API Fluent plutôt que d'avoir une méthode Exchange avec plein de paramètres et 10 000 versions overloadées on a une API Fluent pour pouvoir construire gentiment notre requête et à la fin envoyer ça avec des méthodes de type Builder donc là vous voyez qu'on peut l'utiliser pour requêter des API REST classiques donc là vous allez requêter des API REST qui envoient des jsonerées ou des jsonadject mais vous pouvez aussi l'utiliser pour requêter des API de type Streaming c'est à dire des API comme l'API json Twitter par exemple ou même pour taper un endpoint au serveur CentEvents et donc là vous allez renvoyer un flux d'éléments qui vont vous permettre de faire des traitements potentiellement sous des flux infinis et voilà donc le client et les serveurs sont vachement importants parce que sur des applications de type micro-services un peu distribuées vous allez avoir différents modules et puis ils vont pouvoir notamment discuter en HTTP2 avec des mots de flux entre les deux c'est vraiment le côté client et serveur vraiment important et donc ce nouveau client HTTP vous pouvez l'utiliser bien sûr avec des API WebFlux fonctionnels mais des API WebFlux par annotation voire même dans du Spring Investment c'est au-delà d'être un client réactif c'est aussi quelque part un peu le remplaçant de REST template parce que l'API est beaucoup plus agréable de l'utiliser et qui peut le plus que le moins donc si on a un client réactif ça veut dire qu'il peut aussi faire du bloc donc on va passer à la démo WebFlux de Brian ouais donc pour pour la démo j'ai essayé de faire une application donc il y a une que j'ai déjà faite qui s'appelle CodeStream donc c'est c'est juste une application WebFlux fonctionnelle que je vais pas vous montrer mais voilà j'ai pas eu le temps de la faire en Kotlin mais je te parle ce serait bien de la faire et donc en fait elle a juste un endpoint qui renvoie un stream qui génère des valeurs de cause d'action boursière quoi et qui génère ce flux là et donc nous le but c'est qu'on ait cette seconde application qui est liée à une BDD de MongoDB avec un driver réactive qui va pouvoir servir des données depuis la BDD et puis en même temps aller choper ce stream de données boursières potentiellement faire des trucs dessus et le distribuer à tout un tas de clients des laptops des mobiles qui peuvent le demander pour afficher des données en live donc l'appli elle est là dessus je pense qu'on nous faudra la fraise après quelque part vous aurez lien et tout ça donc voilà donc ici on montre bien les deux types le application stream JSON pour la communication entre serveurs et le texte even stream donc le SSE pour le côté brosard donc là il y a juste deux bons mais on peut imaginer ça sur des applications beaucoup plus costauds où vous faites ça avec dix étapes et vu que vous vous en foutez en gros du temps que vous attendez les données vous pouvez ça va se caler alors qu'en mode bloquant si vous faites ça votre top 4 on ne voit pas le haut de l'écran mais on va essayer de jouer sur le bas de l'écran voilà donc voilà le premier service donc du coup je vais juste le lancer on peut peut-être ultra rapidement je ne sais pas ça peut être oui je vais vous la montrer ultra rapide donc on a juste du coup un objet code avec le ticker le nom de l'action son prix et puis le moment le moment où la valeur je ne suis pas du tout expert donc c'était totalement faux niveau fourcier mais on s'en fiche le générateur donc là c'est j'ai pris plusieurs actions la valeur d'hier et j'ai fait un générateur donc on peut générer avec l'API flux on peut générer un flux avec l'opérateur generate donc là où en fait je vais créer les éléments un par un et c'est le réacteur qui va prendre en compte la suite et donc pour générer ces choses là à intervalles réguliers donc là c'est mon flux de code et je le zip donc en fait je réunis les deux flux avec un flux qui sert juste en fait à une sorte de timer comme une horloge et après du coup je rebalance mes codes à partir de c'est pas la partie la plus intéressante donc là c'est la partie ender donc en fait j'ai du functional bon du coup ici comme Sébastien l'a montré j'ai créé des routes une en texte et une en application stream je pourrais faire les choses un peu plus proprement donc voilà c'est avec des méthodes d'handler qui vont créer des réponses ok de content type texte et non stream et ils vont utiliser et ils vont mettre dans le body de la réponse qui vont mettre toutes les codes générées toutes les 2 en 10 secondes toutes les 2 en 10 secondes une nouvelle valeur donc ça c'est ce qu'on va renvoyer à notre application et c'est ce qu'elle va faire c'est ce qu'elle est en train de s'en servir donc là en fait on a démarré notre appli elle est basée sur springboot 2.0 snapchat qui sont déjà disponibles et en fait on le montre après vous n'oubliez pas de sélectionner springboot 2.0 snapchat parce que vous n'aurez pas que ces modules et sinon après vous tapez webflux ou réactive vous verrez qu'en plus du starter web vous avez un starter web réactif vous pouvez tester alors c'est des snapshots un risque et péril il y a des applications en prod qui tournent dessus donc le premier serveur et je vais le lancer il est sur le port 8081 et je vais demander justement à ce que c'est une point quote je vais demander le stream de données donc dans les opérateurs de notre générateur j'ai mis un opérateur log et cet opérateur réacteur ce qu'il va faire c'est il va juste logger tout ce qui se passe donc à chaque fois qu'il ait un élément à chaque fois que quelqu'un va se connecter c'est ce qu'il va faire donc là du coup quand avec un client HTTP je demande ça j'ai toutes mes valeurs en mode streamer toutes les 200 000 000 et donc là on voit pareil on voit ce qui se passe donc on voit les run next donc à chaque fois qu'on émet un élément et on voit les requests donc c'est quand le client demande plus on voit qu'on demande 24 nouveaux éléments c'est batché comme ça donne moi-en 24 tous les 24 s'il se passe quelque chose et puis typiquement si j'arrête on va voir qu'il y a l'événement qu'un de celles qui est passé donc on dit non on n'envoie plus et c'est terminé donc on a cette application qui tourne et donc on a une autre application qui est le streaming service et donc c'est cette application où déjà ce qu'on a dedans c'est une appui Spring Boot 2.0 on utilise le starter Webflux puisqu'on a un starter dédié pour Webflux on utilise les templates de moustache dedans et puis on utilise le starter MongoDB avec le driver spécial le driver reactive training pour faire avoir ces deux là ça nous permet de discuter avec une BDD MongoDB en mode réactif donc avec un vrai driver asynchrone voilà donc on a cette appli-ci et ce que je vais vous montrer c'est que donc on a un objet user donc avec un ID son identifiant GitHub son nom et ce que j'ai créé j'ai créé un user repository pour vous montrer un vrai repo Spring Data MongoDB reactive donc au lieu d'étendre Mongo repository on entend on est en réactif MongoDB repository donc ça fonctionne pareil en fait c'est bien repository avec des users l'ID string et puis l'avantage vu que finalement les types changent mais la logique reste la même si je veux en écrire un autre et que je fais find voilà j'ai l'assistance de mon IDE qui me dit find user by on a la même assistance dans le IDE ça continue de marcher donc là on a cette méthode là et ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai rajouté un contrôleur qui existe déjà donc pareil un REST contrôleur qui se fait injecter notre repository qui est fait par Spring Data et je fais des mappings tout bêtes ici donc voilà je veux tous les utilisateurs je renvoie un flux je fais un user repository find one qui renvoie bien un flux de user donc la première application elle était basée sur l'API fonctionnelle et la deuxième elle est basée sur le modèle par annotation donc comme on disait tout à l'heure vous choisissez par application ce que vous utilisez et les deux sont basés sur le boot Spring Boot supporte les deux modèles de programmation fonctionnelle et annotation et en gros le choix au niveau de boot il se fait dès que vous avez un bin de type router function boot détecte qu'on est dans un mode par fonctionnel et si on n'a pas il part du principe que vous êtes en mode par annotation donc là je lance mon application donc mon application a démarré voilà et donc je peux vous montrer par exemple si je demande users comme prévu j'ai bien ma liste users et si je demande un user en particulier j'ai bien mon user en particulier donc ça ça marche exactement pareil et finalement vous dans votre code encore une fois dans vos contrôleurs et dans vos services etc vous avez juste à vous occuper de recevoir un flux un flux ou un mono et de faire la transformation dessus et puis de le redonner en sortie et finalement c'est le moteur spring qui va faire le côté qui va créer la demande en fait qui va démarrer le pipeline donc vous vous avez juste un bout de pipeline à gérer et puis après le reste on connecte le reste donc là ce qu'on pourrait faire c'est la partie ce que je vais vous montrer la partie cette partie là avec le côté stream mais avant ça ce que je peux faire ce que je peux faire aussi c'est créer un nouveau contrôleur donc dans le port view je vais créer un home contrôleur donc pour vous montrer qu'on supporte les vues aussi donc si je veux créer un contrôleur et que j'ai déjà une page index qui est faite en moteur template mustache mais sachant qu'on supporte free marker mustache time leaf et bientôt tôt voilà c'est juste de faire le contrôleur et donc voilà donc ça c'est le template où on va afficher la liste de tous nos utilisateurs donc ça c'est une vue qui existe donc ce que je veux faire c'est c'est implémenter ça donc du coup je peux demander un get mapping sur la home et comment on spring une bc là je vais renvoyer le nom de la vue donc home et je vais faire return je dis index donc ça dans ma vue c'est index.html sauf que dans ma vue il faut que je mette un modèle pour que je mette la liste de mes users donc j'ai besoin de mon user repository que je me fais injecter du coup et ben là ce que j'ai à faire c'est d'ajouter au modèle tout comme dans spring mc donc j'ai juste à faire un modèle ad attribute voici ma liste des users donc j'utilise mon user repository fanglo donc là en l'occurrence on ajoute on ajoute à notre modèle un type asynchrone mais ça spring nous on va se charger de résoudre ça au runtime on va se charger d'attendre que tout soit prêt de manière non bloquante et qu'une fois que tout est là on va pouvoir demander le rendu au moteur template donc ici on fait ça et parce que j'ai pas de devtools pour démarrer mais devtools on est en train de bosser sur le support de devtools donc ici si je demande ma home donc voilà j'ai bien j'ai bien mes utilisateurs j'ai bien une vraie vue qui est rendue dans mon moteur donc voilà donc là maintenant ce qu'on aimerait faire c'est vraiment avoir une vue avec vraiment ces données streamées depuis l'autre serveur jusqu'à notre client et ça si on essaie de faire ça aujourd'hui avec Spring MVC donc potentiellement requêter plusieurs api les rassembler faire des transformations dessus et renvoyer le flux de l'autre côté il faut faire du SSI qu'on sait faire dans Spring MVC mais en fait dès qu'on essaie de composer plein de choses qui sont asynchrones l'api du JDK elle nous est pas trop et puis ça devient vite assez compliqué de faire de la programmation concurrente donc c'est là où le côté réactif peut vraiment être sympa même si on n'a pas des problèmes de latence si on compose beaucoup de choses différentes qui n'arrivent pas tout en même temps ça peut vraiment être beaucoup plus facile côté programmation donc ici ce qu'on va faire il faudrait que j'ai un endpoint quelque part dans mon application qui renvoie ce flux de code à mon navigateur donc là pour ça je l'appelle comme ça code speed donc ça c'est son path et puis on a dit qu'on produit un type spécial qui est de media type et c'est texte non stream donc là ce fois-ci on renvoie directement un flux de quotes et on fait comme ça et c'est un response body parce qu'on renvoie directement dans notre body de la réponse et pour faire ça ici on aurait besoin de faire un return d'un flux et on aurait besoin de le choper de notre autre service en manière asynchrone etc donc ça on se dit que ça peut être super compliqué et en fait avec le web préalien donc notre nouveau client web ça peut être assez sympa donc on peut le créer en lui donnant une base d'url ou pas donc là je peux vous dire localhost 84.1 donc à partir de cette url je vais faire un get sur l'url sur l'url slash quotes et puis j'accepte le media type donc là c'est le application application stream json donc ça c'est pour les échanges entre serveurs et là du coup je fais exchange donc c'est pour demander la réponse et en fait sur ce mono de response moi je voudrais un flux de quotes ce qui est dans le flux lui-même ce qui est dans le body donc là pareil on a des fonctionnalités donc là c'est vraiment les opérateurs sur quotes on peut toutes les méthodes qu'on peut appeler on peut faire then donc ça pour avoir un mono de quelque chose voilà c'est tous les opérateurs qu'on peut appeler moi je veux faire un flat map flat map c'est je veux avoir ma réponse j'ai un mono d'une réponse d'une réponse HTTP et dans cette réponse finalement j'ai un flux d'éléments donc moi je veux aplatir un étage aplatir un étage d'asynchrone et donc ça sert à ça le flat map en fait ça sert à quand on a un truc asynchrone et un truc asynchrone lui-même quand on veut aplatir deux étages en un seul qu'on fait en fait flat map et donc donc là flat map j'ai ma réponse et là on vous aide donc là je veux choper le body de ma réponse comme étant des quotes voilà donc là du coup maintenant on se retrouve avec un flux de quotes donc c'est ce qu'on voulait et puis même ce qu'on peut faire là je peux faire un log aussi et ce qu'on peut faire aussi c'est un autre opérateur qui est intéressant donc on peut exprimer tout un tas de choses on pourrait faire time out pour dire au bout d'un certain temps si tu n'as pas de réponse tu fais tel traitement ou tu peux appeler carrément un autre service si le premier met super longtemps tu peux appeler un autre service à la place donc c'est là où je disais la composante temps est super intéressante parce que si vous voulez faire ça en mode bloquant essayer quelque chose au bout d'un time out essayer un autre pour fournir une réponse par défaut ce serait super compliqué et là en fait c'est juste d'écrire des choses c'est beaucoup plus sympa donc là ce que je veux faire je veux faire un share et donc un share c'est au niveau au niveau réacteur c'est pour dire que quand plusieurs consommateurs souscrivent à ce flux là en fait on ne va pas créer plusieurs connexions aux clients distants on va toujours partager tout donc le premier qui arrive dès qu'on nous fait une première demande c'est à ce moment là qu'on va lancer la requête qu'on va faire le boulot et qu'on va streamer et au second qui arrive qu'on ne va pas refaire une autre requête on va lui envoyer les mêmes éléments qu'aux autres en fait c'est une manière de faire du du pitch donc le côté qui est intéressant contrairement à des clients HTTP qui sont dits asynchrone qui vous donnent un truc genre Complétable Futures ou ce genre de choses quand vous appelez ce client là et qu'on vous donne Complétable Futures dès que vous avez appelé les méthodes la requête HTTP elle part vous déclenchez le traitement ou pas de quelque chose ici le traitement il est vraiment exécuté que quand votre client il commence à demander la réponse quand il y a vraiment quelque chose qui se passe parce qu'en fait nous on construit le pipeline il y a la requête qui arrive ça passe par cette méthode et ça repart jusqu'au client et quand le client commence à demander la demande au niveau AIO c'est là que la requête HTTP va commencer dans l'exemple de Sébastien de Thaler quand il avait fait la première requête enfin le premier appel le second appel les requêtes elles ne partent pas à ce moment-là elles partent que quand tout est demandé donc là si on fait ça du coup il faut quand même une vue j'avais préparé une vue qui s'appelle BOTS donc là c'est pareil je revois juste le nom de la vue et donc normalement j'ai une vue code HTML où là j'utilise une petite librairie qui fait des graphes où je veux afficher mes valeurs portfolio et là ce que je fais ça c'est pas une libre c'est l'API HTML native du browser donc c'est je dis even source donc sse tu as tapé tel endpoint et quand tu reçois un élément en sse tu ajoutes cet élément au tableau en fait à ton graph c'est c'est pas compliqué à faire en espérant que ça marche donc voilà à chaque fois que je reçois un élément j'ajoute des choses à mon graph et ça on peut le voir dans mon onglet network même si je refresh donc là on reçoit les éléments et si on regarde notre ici si on regarde ici c'est bien type event source et si je clique dessus là c'est vraiment les messages qui arrivent en temps réel au fur et à mesure donc c'est assez rigolo et ça montre assez le côté stream donc on a vraiment un stream qui part d'une ad qui passe par la nôtre sachant qu'on pourrait avoir plusieurs on pourrait faire plusieurs requêtes en même temps c'est un exemple simple avec du coup un seul bond mais vous pouvez faire ça avec 10 bonds d'affilé dans tout votre SI mergez enfin voilà mergez différents flux faire plein d'opérations et ce qui est important c'est que vous en fichez de la latence donc vous n'allez pas pénaliser la performance de votre application parce qu'il y a quelque chose qui met du temps à répondre entre les applications distribuées et bien oui il y a de la latence et du coup la salle gère de la stream et du coup à chaque fois que vous faites une requête http la requête http il n'y a pas un thread derrière vous pouvez faire 1000 requêtes http il y aura toujours le même nombre de threads dans votre application ce sera toujours le côté workers faire une requête c'est empiler un petit élément dans notre événement dans notre événement c'est bon ? on va prendre la suite oui je te remets à la suite donc on va un peu parler de donc là on a parlé des fondations réactives on a parlé de Webflux et donc on va parler d'un troisième sujet vous allez voir les trois sujets ils vont plutôt pas trop mal ensemble c'est même pas fait exprès au début mais maintenant c'est allé un petit peu plus le support de Kotlin donc avant de parler du support de Kotlin je vais parler rapidement de Kotlin pour introduire un peu le truc c'est pas le sujet principal aujourd'hui donc Kotlin c'est un langage sur lequel je me suis dirigé au début parce que j'avais envie c'était une manière de dépasser les limites de Java je trouvais ce cas là un peu trop complexe pour moi groovy un peu trop dynamique et donc du coup c'est naturellement penché là dessus c'est un langage que je trouve élégant pragmatique ça permet d'écrire du code assez court il est plutôt simple et facile à apprendre il y a une très bonne interrope Java parce que si Kotlin ne faisait pas une bonne interrope Java on n'aurait jamais fait l'effort que c'est spring de supporter fortement et puis ce qui est intéressant il en retrouve des choses qui sont relatives à ce qu'on a évoqué un peu avant c'est un langage qui est autant adapté à du orienté objet et des annotations qu'à du fonctionnel et qui peut aller plus loin que Java 8 sur le sujet donc vu que quand on développe des applications fonctionnelles avec fonctionnel et réactif du coup on est un peu à cheval entre les deux paradigmes et c'est intéressant d'avoir un langage qui gère bien les deux donc voilà je ne vais pas trop aller dans le détail pour moi par rapport aux autres langages que j'ai testés parce que moi j'aime bien tester plein de langages pour moi Groovy c'est trop dynamique j'aime bien le côté statiquement typé de Java surtout sur des gros projets donc moi je suis un feignant je veux mon autocomplique je veux mes checks avec la compilation et c'est quelque chose auquel je tiens Scala pour moi c'est trop complexe voilà j'aime bien cette phrase c'est un développeur d'Electronica c'est un développeur Scala qui adore Scala et qui aime bien aussi Kotlin il dit que Kotlin c'est un langage pour les ingénieurs alors que Scala c'est plutôt un langage pour les scientifiques pour les chercheurs et c'est un peu cliché mais voilà Kotlin est plus pragmatique pas aussi puissant que Scala je pense que tout le monde est d'accord sur le sujet mais quelque part c'est aussi sa force parce qu'il est du coup moins complexe et puis par rapport à Swift Swift et Kotlin c'est un langage qui se ressemble beaucoup Kotlin il arrive plutôt par le côté JVM et Swift plutôt par le côté natif mais c'est des langages qui ressemblent beaucoup qui viennent plutôt du monde aussi mobile Swift côté iOS et puis Kotlin il est très très utilisé côté Android donc il y a des similitudes entre les deux et vous verrez que dans les mois à venir je pense que les deux vont continuer à converger sur les sujets du web sur les sujets aussi du natif avec Kotlin qui pourrait supporter générer du code natif un peu comme Swift donc vous allez voir que les deux langages à mon avis vont plutôt converger donc pour vous donner un petit aperçu on a un exemple d'une classe de votre domaine écrite en Kotlin à gauche et Java à droite donc les deux classes elles s'écrivent à peu près la même aussi rapidement parce qu'en fait on a tous des IDE super perfectionnés on connait nos raccourcis clavier c'est super on génère la classe de droite donc s'il y a une tête trachée de ligne on la génère vraiment très rapidement par contre quand on vient de temps de la débuguer ou juste de la lire ben voilà donc c'est vraiment une histoire de maintenabilité de visibilité plus que de rapidité pure lors de l'écriture donc là les éléments qu'on a c'est une classe user on définit en même temps constructeur en même temps 4 propriétés user name first name last name location le mot clé data qu'on rajoute il permet de générer automatiquement le equals le hashcode et 2-3 autres trucs vous voyez que le type il est suffixé on précise val pour une propriété une variable une valeur immutable et var pour quelque chose de mutable on va plutôt être sur des choses immutables dans le modèle de domaine classiquement en codeine on a des paramètres optionnels qui nous permettent d'éviter de faire 10 milliards de versions overloadées du constructeur ou des méthodes et de directement mettre à la fin des paramètres optionnels qui ici ne sont pas précisés vont prendre automatiquement la valeur qu'on a indiquée là donc c'est assez visible assez sémantique et puis le null safety c'est-à-dire que les types par défaut ne sont pas nullable c'est-à-dire que ça ne peut pas prendre la valeur nulle et s'il peut y avoir une valeur nulle on doit préciser avec un point d'interrogation ce que j'aime bien en termes de lisibilité c'est que c'est moins lourd qu'un rappeur type optionnel chevron là on met juste un petit point d'interrogation et ça évite en termes de lisibilité le type principal de cette valeur ça reste le string et pas le nombre rappeur qui est là pour un exemple donc pour moi code clean c'est plus là j'ai pris un exemple basique qu'on peut facilement faire en long box donc pour moi c'est beaucoup plus donc moi mes fonctionnalités préférées après j'ai qu'un les sien c'est l'inférence de type vraiment puissante qui permet d'écrire du code aussi rapide aussi concis qu'en groovy mais avec tout le type achatique qu'on connait qu'on a mis en java les extensions qui permettent de rajouter des méthodes dans des types existants on va voir des exemples les types paramètres à vérifier ça va permettre d'éviter le type et rassure dans certains cas et donc de récupérer le type d'un paramètre générique donc ça c'est super pratique le null safety donc ça évite des null photoaccessions c'est à dire qu'au lieu de mettre dans ma java doc des fois quand j'y pense que ce truc là il peut renvoyer nul ou pas nul et bien là je le précise dans mon système de type le compilateur il peut le checker c'est directement dans la documentation et on rend explicite quelque chose qui était de l'ordre de l'invocation quand on y pensait des alias de type donc ça c'est quelque chose qui n'a aucun coup en termes de run time c'est que je peux mettre un raccourci pour dire que mon type toto en fait c'est ce truc là avec des génériques dans tous les sens et ça n'a aucun coup en termes de run time c'est juste le compilateur qui fait le changement ça permet d'écrire des petites DSL on va voir que depuis une DSL fonctionnait pour l'API web et aussi pour l'API de bing registration et puis des smartcast qui en gros quand on fait l'équivalent de if machin instance of mon type il n'a pas ma valeur va automatiquement casté je n'ai pas besoin de recaster ce dont je l'utilise derrière des trucs comme ça qui sont assez pratiques donc c'est un langage qui est assez pragmatique il est élégant mais pragmatique un peu comme ce qui est le mot donc on a rajouté il y a quelques mois le support de coquine en plus de javette groovy sur star.spin.io donc si vous voulez commencer un projet Spring Boot et Coquine je pense que le moyen le plus pratique c'est d'aller sur initializer vous voyez qu'il y a un slash on ne voit pas la fin mais version avec Coquine prédéfinie si vous arrivez sur la version par défaut il faut faire advanced et choisir le langage et donc au début de l'année j'ai fait un article pour annoncer le support officiel de Coquine dans Spring 5 c'est à dire que directement dans les jarres de Spring Framework 5 on va supporter nativement Coquine avec différentes fonctionnalités que je vais vous présenter rapidement alors ça c'est pas directement une fonctionnalité qu'on supporte mais donc Gradle a annoncé il y a quelque temps le support des build files écrits en Coquine en résumé ça a exactement la même tête qu'en Groovy un petit peu différent mais ça n'apporte pas grand chose là-dessus par contre vu que c'est un langage statiquement typé même si Groovy peut être statiquement typé mais c'est plutôt optionnel et c'est souvent utilisé en mode très dynamique alors en fait vous aurez une DSL complètement statiquement typée avec de l'autocompression dans les différents éditeurs qui vous permet d'avoir de la validation lorsque vous écrivez votre build file exactement comme vous l'avez en Maven par exemple c'est vrai que Gradle a toujours été à la traîne pour ça sur la qualité d'autocompression avec des supers IDE comme ID c'est un peu nul ça ne propose pas grand chose comme autocompression donc c'est encore un petit peu jeune moi je vous conseille moi je l'utilise depuis plusieurs mois attendez la 1.0 pour l'utiliser sur des vrais projets au moins la 0.9 là on en a la 0.8 je pense qu'en termes de documentation de performance dans l'IDE etc ils ont encore des gros trucs à corriger mais ça progresse bien et voilà je pense que pour la 1.0 c'est vraiment quelque chose qui pourrait être utilisé même bien en dehors des projets Kotlin c'est à dire que même pour les projets Java il y a un avantage c'est que c'est rapide on a le taux complétion on a la validation donc attendez peut-être juste un peu la 1.0 pour avoir une doc au niveau et pas trop galérer un souci qu'on avait parce que Kotlin s'est fait pour faire de l'interop avec Java aussi donc on a toujours pu l'utiliser avec Spring par contre il y avait 2-3 petits désagréments et le désagrément principal c'est que en Kotlin les classes elles sont final par défaut c'est un choix de design il peut se discuter mais qui est ce qu'il est et donc en fait nous pour des raisons techniques certaines classes on les étend même si vous dans votre code vous les étendez pas on les étend avec des oxy-CGlib pour ajouter de la fonctionnalité des transactions des choses comme ça et c'est vrai quand on utilisait et c'est utilisé ça aussi pour les add configurations et les add bins et en fait ce qui se passait c'est qu'en Spring vous les étend pour des raisons techniques avec CGlib une classe et bien ça pétait parce que la classe elle est final et que du coup les JV ne m'autorisent pas donc c'était un petit souci qu'on pouvait corriger juste en mettant les bouclés open au niveau classe et au niveau méthode au niveau fonction en nombre mais du coup c'est pénible on doit racheter open ça rajoute du bruit c'est plus pénible en Kotlin qu'en Java donc c'est pas très pratique donc du coup l'équipe Kotlin ils ont lancé un plugin Kotlin Spring qui est une spécialisation de plugin qui s'appelle Kotlin All Open auquel ils sont arrivés on a discuté pas mal avec eux là-dessus plugin Gradle Game Haven qui en gros va automatiquement ouvrir des classes annotées par tout ce qui est add components add transactional et toutes les classes métalignées avec ça par exemple add configuration add service add controller voire même les classes métanotées avec add components custom de votre projet seront automatiquement ouvertes par le compilateur même si techniquement vous pouvez pas aller au niveau du code grosso modo ce qu'il faut retenir c'est que si vous utilisez le plugin Kotlin Spring en gros tout ça vous faites comme vous faisiez en java utilisez vos plugins vos fonctions et vos classes comme vous aviez l'habitude de le faire pour vos plugins un autre truc dans la catégorie de manière pragmatique quand je commence à faire du Kotlin qui était un peu pénible parce que c'était avec avec Spring Data avec JPA en Kotlin on va plutôt avoir tendance à faire des classes avec des propriétés immutables dont les propriétés sont initialisées lors du constructeur et puis après pouf on n'y touche plus et notamment pour la partie réactive fonctionnelle c'est vrai que pour éviter des problèmes de modification concurrente c'est super important d'être sur ce modèle là maintenant alors Jackson ne supportez pas ça à la base et puis maintenant il y a un Jackson Kotlin qui fait que c'est supporté automatiquement avec l'extension Jackson Kotlin tout va bien côté JPA ou Spring Data c'était un problème et donc ils ont fait un autre plugin qui s'appelle Kotlin NoArk la version spécialisée pré-configurée avec des annotations JPA c'est Kotlin JPA et en gros vous allez préciser moi dans mon cas j'ai précisé les annotations à document du monde réactif qu'on a vu tout à l'heure et ça ça va vous permettre d'utiliser des classes avec des propriétés mutables d'éclairer avec un constructeur comme ça de manière classe et clean et ça va marcher ça va marcher tout seul donc voilà ces deux plugins c'est peut-être que les peut-être que Spring Data JPA nous on a essayé de faire notre max mais on n'a pas trop le choix pour tout ce qui nécessite des procéderes cglib après voilà donc avec ces plugins ça marche tout seul il faut savoir que quand vous faites des applications sur certaines parties vous n'avez pas besoin de poxycglib notamment on va le voir après avec des applications dans lesquelles on fait du business registration fonctionnel on peut faire une application Spring complète sans poxycglib et dans ce cas là vous n'avez absolument pas besoin d'utiliser ce plugin c'est juste dans le cas d'une application traditionnelle avec l'configuration et ce genre de choses je vais vous donner quelques petits exemples issus du club de l'application du site internet de Mixit qu'on développe actuellement qui est basé sur Spring Boot 2.0 Spring 5 en version continuelle avec Coffin la totale c'est aussi une manière pour nous d'avoir une vraie application pas juste une démo mais une vraie application pour se prendre les murs dans la gueule avant vous mais ça permet de maturer ça et d'améliorer le framework avec un vrai exemple et donc là vous avez un exemple de repository donc là pour le coup moi j'ai choisi vu qu'en Coffin on peut écrire des choses assez efficaces de ne pas utiliser le Spring Data en mode magique qui génère une implémentation à partir de l'interface mais juste d'utiliser le Reactive Mongo Template qui connaissent le Mongo Template et tous les templates en Spring Data c'est la partie bas niveau on va dire qui est utilisée en interne là j'utilise direct et puis j'écris toutes mes les implémentations en utilisant l'API classiquement donc là vous voyez que j'écris mes méthodes pour les final template.find donc là vous voyez qu'avec la partie de coding qui permet d'éviter le type Azure je peux en fait récupérer le type event finalement en javac le type Azure j'aurais perdu et j'ai pas besoin de préciser event.class comme je l'aurais fait en javac explicitement ça c'est des choses qui sont assez pratiques qui permet d'écrire du code assez concis et en fait pour écrire ça j'ai rajouté donc ça vous voulez faire dans votre application vous pouvez rajouter des extensions donc là typiquement ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté des extensions à l'API Spring Data qui est dans le jar que je ne m'utilise pas qui a été codé par Oliver et l'API Spring Data et ce que je fais c'est que je rajoute des extensions vous voyez que je rajoute à ReactiveMongo Operations je rajoute une méthode une méthode findMyLD elle existe déjà mais avec une autre signature et qu'est-ce que je fais en même temps je tire parti des types réifiés Cochline vous voyez que le paramètre T je vais récupérer la classe de CIP là ce qui est en général est complètement impossible et donc là je rajoute des méthodes avec des signatures optimisées pour Cochline alors qu'une data ne supporte absolument pas Cochline pour l'instant pour tirer parti des types réifiés pour éviter d'avoir à écrire cette fameuse classe.java que j'ai utilisé quand je fais du REST template et que j'ai besoin de récupérer ce type même si dans mon signature je l'ai déjà j'utilise ça aussi pour ajouter une petite extension à Steamboot ça sera un maximum j'ai un Springboot 2.0 qui va aussi intégrer le boutiment support Cochline mais vous pouvez l'utiliser pour ajouter d'autres extensions pour votre application en gros avant là où vous utilisez les méthodes utils qui n'étaient pas forcément très élégantes là vous allez pouvoir rajouter j'ai rajouté une méthode language à serveur request vous pouvez rajouter une méthode je ne sais pas moi j'ai rajouté je crois un tout slug à string par exemple pour ajouter un slug à partir d'un titre vous pouvez utiliser ça et du coup quand vous écrivez de l'autre code vous faites ma valeur point tout slug c'est quand même plus élégant que faire un string utils point midul c'est plus facile donc ça c'est une classe SpringMVC écrite en Cochline donc les différences qu'on peut voir vous voyez que mes méthodes elles sont plus courtes par exemple donc c'est aussi statiquement typique qu'en Java c'est juste que là typiquement vous voyez ma méthode save elle va automatiquement prendre le type de retour de repo.save on évite de répéter les informations que vous connaissez déjà mais tout ça est aussi statiquement typé qu'en Java j'insiste c'est important le constructeur c'est en auto-wire ça c'est comme on l'avait dit les classes les classes et les méthodes sont publiques par défaut et vous voyez que le code est quand même plus concis après quand vous connaissez déjà Java vous voyez la correspondance ça on voit quand même le lien donc ça c'est la version WebFlux modèle par annotation avec Cochline donc là vous voyez en plus on voit qu'en réactif on a les types un peu plus longs on a mono quelque chose flux de quelque chose donc là ça fait on gagne encore un peu plus ça va pas avoir à répéter ce type là quand on peut avec l'inférence de titre l'avoir automatiquement donc voilà donc on a dit qu'il y avait deux modèles de programmation annotation et fonctionnel moi je pense qu'au début les gens vont plutôt en Java 8 utiliser plutôt par annotation par habitude par rapport à Spring Boot etc parce que Java 8 est un peu plus verbeux en fonctionnel mais ce qu'on a fait du coup c'est que je travaillais sur une DSL Kotlin qui reprend exactement les mêmes logic blocks que j'ai parté tout à l'heure c'est à dire les requests predicates les handler functions etc mais en Kotlin on va pouvoir l'écrire de manière beaucoup plus élégante dans Java 8 où il y a beaucoup de parenthèses qu'est-ce que ça donne concrètement ça c'est un routeur c'est exactement la même chose qu'on a dit tout à l'heure sauf que du coup avec la DSL Kotlin là je vais écrire un routeur qui va routeur slash block vers la méthode findAllView hit c'est juste parce que j'aurais pu écrire request flèche request mais là c'est le paramètre de la lambda par défaut voilà vous voyez que c'est assez concis je peux utiliser donc là vous voyez que c'était juste sur le path en vrai on va surtout plutôt utiliser l'association méthode plus chemin de ma requête ok donc c'est un autre type de request predicates là en fait sur celui-là en fait automatiquement avec Kotlin je transforme cette chaîne de caractère string en request predicates de type pass c'est ce qui me permet de faire Kotlin en ce BFL je peux utiliser des références vers des fonctions avec ce syntaxe là je rajoute des choses sur un bureau on peut utiliser une décide routine donc là ça commence à devenir intéressant c'est à dire que je vais pouvoir bien sûr je peux faire différents routeurs et Spring Boot va les agréger automatiquement mais je vais pouvoir aussi dans un même routeur faire du nested routing sur n'importe quel request predicates donc ça commence à être assez puissant parce que vous allez pouvoir faire des nested routing basés sur des donc le pass comme vous savez pour construire un arbre de request predicates en plus comme ça vous pouvez optimiser les performances en même temps comme ça l'arbre de choix il va être beaucoup plus réduit donc vous avez directement à la main sur les paires en faisant ça et vous pouvez également rajouter d'autres types de predicates n'importe lesquels c'est à dire que là typiquement je vais rajouter une condition qui se base sur le media type donc et vous voyez qu'on a un petit end end en fait c'est en Kotlin donc j'ai réutilisé l'opératoire end qui a été créé par Arian sur la version Java sauf que c'est une méthode qu'on appelle infix donc en fait j'ai rajouté une extension Kotlin pour dire que and c'est une fonction infix c'est à dire que je peux l'utiliser sans les parenthèses c'est juste du sucre syntaxique mais ça me permet d'écrire au lieu de racheter des parenthèses de partout ça me permet d'écrire blog end accept donc là classiquement ces blogs c'est une chaîne de caractère je crée un request predicate qui passe avec ça j'appelle la méthode end dessus le paramètre de la méthode end je peux le passer sans paramètre c'est Axel qui a un autre request predicate et je peux chaîner avec des end des or des notes et rajouter même vos request predicate le custom que vous aurez créé avec votre logique propre à votre boîte donc c'est assez puissant on gère aussi on utilise l'information de type nullable je vous ai dit que Kotlin gérait des types nuls ou non nuls et donc en fait on tire partie de cette information du système de type de Kotlin dans Spring MVC et dans Spring Webflux pour savoir si par exemple un request par RAM il est obligatoire ou pas vous savez que sur request par RAM vous avez un champ required qui a true ou a false en java je suis obligé de le ct en dur là en fait ce required la true ou a false il va être automatiquement déduit du fait qu'une valeur qu'un type est nullable ou pas donc si j'ai Sting.interrogation ça veut dire que le request par RAM en question n'est pas obligatoire donc j'ai l'équivalent des required à false si j'ai un type non nullable cette valeur est obligatoire donc je considère sématiquement que c'est un request par RAM qui est obligatoire on le gère également pour le auto-wired c'est à dire quand on injecte un bin d'un type en particulier on peut dire je veux absolument ce truc là ou je veux injecter ça si c'est disponible dans l'application contexte et donc si j'ai un type nullable du coup s'il n'y est pas on ne pétera pas d'erreur et s'il n'y est nullable on intègre des extensions pour beaucoup de parties de l'API de Spring donc là c'est un autre exemple un autre exemple où du coup encore une fois alors qu'en Java je dois mettre user.class ça rajoute du bruit alors que je sais que ce truc là c'est du user c'est juste qu'avec le type et rassure je perds l'information avec les extensions que j'ai rajouté donc les extensions elles sont statiquement résolues c'est à dire comme les imports statiques vous devez les importer mais l'IDE vous proposera automatiquement mais voilà les extensions c'est quelque chose de magique qui est disponible partout c'est qu'il faut l'importer pour pouvoir l'utiliser dans la pratique vous verrez c'est comme les imports statiques et donc là vous voyez qu'avec la version Kotlin j'ai juste à faire un repository d'un final sans avoir à préciser que le truc qui est inclus dans mon publisher mon mon flux c'est le type user donc ça permet encore une fois d'éliminer du bruit et d'utiliser les informations qu'on a déjà précisé donc les extensions Kotlin que j'ai rajouté c'est sur ces différents domaines donc application contexte on peut refaire un getbin par exemple on a une syntaxe rapproxing webflux côté client comme côté serveur spring mbc rest template gdbc et reactor par exemple on a des méthodes tout mono ou tout flux tout flux sur les listes par exemple et tout mono sur n'importe quel type d'objet c'est plus élégant de faire mono pour un adjust mais on peut encore s'amuser de la même manière que Gradle utilise Kotlin comme une sorte de DSL un peu type safe pour décrire les builds je me suis dit que ça pourrait être sympa d'utiliser pour des templates donc on peut utiliser moustache et moustache c'est super rigolo c'est très bien c'est rapide par contre c'est pas statiquement typé c'est-à-dire si je fais un refactoring de mon objet que j'utilise dans mon template je l'ai dans le bas bas donc là c'est un autre type de syntaxe à apprendre donc ce que je trouve intéressant en fait d'utiliser Kotlin parce que Kotlin il gère aussi des des parties scripts c'est que du coup on va pouvoir écrire un template dans un langage qu'on connait déjà parce qu'on l'utilise pour écrire notre application on va avoir de l'autocomplétion nativement supportée dans le truc parce que là en fait là mon template c'est quoi ? c'est une chaîne de caractère multiline Kotlin classique quand j'ai les trois codes c'est pour du multiline dedans je fais du string interpolation avec mon dollar et puis après c'est mon IDE qui propose classiquement l'autocomplétion parce que c'est du vrai code Kotlin et comme ça j'ai des templates type safe qui vont gérer le refactoring si je fais le refactoring dans mon code mes templates seront refactorés et j'ai pas un autre langage de template il y en a tellement à apprendre j'utilise juste le langage que je connais pour écrire mes templates c'est encore donc ça marche parce que je rajoute le support de la partie pour cacher la version compilée parce que c'est encore un petit peu lent mais avec cette partie là que je ferai dès que j'aurai le temps c'est utilisable en proz en gérant internationalisation des fonctions avancées et nested templates donc c'est utilisable vraiment sur un projet concret et enfin les tests avec JUnit donc il y a des librairies Kotlin spéciales pour faire des tests notamment Spectre par exemple qui reprennent des choses qui seront dans le moment de mon vie notamment moi j'ai utilisé les deux et au final je suis revenu vers JUnit parce que au final c'est quand même bien de pouvoir étendre les classes abstraites avec mes comportements qui sont les mêmes pour toutes les classes qu'on étend et puis vous voyez qu'avec une classe JUnit normale je peux écrire un nombre de méthodes explicites donc en fait juste en utilisant JUnit standard avec Kotlin je peux mettre une vraie phrase qui décrive ce que fait mon test donc pas besoin d'utiliser un framework dédié pour ça ça marche directement le seul truc un tout petit peu pénible c'est que quand on veut faire du before all et du after all c'est la version JUnit 5 quand vous voulez exécuter quelque chose avant tous vos tests après tous vos tests en JUnit d'ailleurs c'est chiant aussi en Java c'est vrai ça doit être statique forcément une limitation qui n'a pas test TNG et en fait avec JUnit 5 ce qui va être bien c'est qu'à partir de la M5 ils sortiraient la prochaine M5 ils vont virer cette limitation et donc avec JUnit 5 on pourra faire des méthodes before all et after all sans que ce soit statique parce qu'en Kotlin on n'a pas statique on a des compagnie un objet comme des trucs équivalents c'est possible mais ce n'est pas très élégant à être fait donc en gros JUnit 5 on paraît tout à fait adapté pour faire des tests plutôt élégants en Kotlin et puis avec la fin d'utiliser des noms de méthodes explicites je pense que c'est pas mal voilà donc on va maintenant parler d'un sujet important qui est le fonctionnel d'imregistration donc c'est la en Spring vous avez historiquement on enregistrait des bines en XML ça c'était plutôt avant on ne fait plus trop à part sur du legacy maintenant avec Spring Boot et les applications modernes on utilise Ad Configurational Bean pour décrire ça en code Java et avec Spring 5 on va introduire une troisième façon d'enregistrer ces bines qui est en utilisant des lambda en fait conceptuellement qu'est-ce que fait Spring ? en fait il utilise des supplyeurs d'instances d'objets en fait c'est juste une manière de retarder l'instantiation d'un objet donc en fait on va utiliser au lieu d'utiliser des fossiles cégéli on va utiliser des lambda loin d'être c'est pas juste du soucosyntaxique ça va être aussi la manière la plus performante la plus naturelle parce qu'on n'utilise pas de proxines ou de choses comme ça ça va nous permettre d'avoir une façon rapide sans réflexion sans fossiles cégéli pour créer pour décrire vos dépendances entre vos différentes lignes et l'utilisation donc j'insiste c'est pas utilisable directement avec Spring Boot actuellement et je pense que sur Spring Boot 2 à mon avis on va plutôt rester sur un modèle avec Admin parce que Spring Boot est basé là-dessus et ça marche très bien et après les applications ça fonctionne extrêmement rapide mais c'est une possibilité qu'on s'autorise à explorer plus tard et si vous faites du pur Spring Framework pour vous vous faites une application fonctionnelle Spring Web Flops sans boot vous pouvez utiliser ça j'ai des exemples à vous montrer après donc concrètement ça ressemble en Java vous allez avoir vous créez des méthodes qu'on a rajouté sur les applications contextes classiques donc générique application contexte c'est un type existant et on a rajouté des méthodes register bin quand votre bin n'a pas de dépendance vous précisez juste la classe c'est facile et quand votre classe votre bin B il a une dépendance sur un bin de type A vous allez en fait préciser ça avec un supplier ou un fonction d'application contexte pour récupérer une référence avec l'application contexte sur le bin que vous voulez cibler donc en Java il y a un petit peu de bruit parce que encore une fois type R azur on perd l'information du type par contre si vous voyez la version code clean en bas c'est pas juste pour troller mais c'est possible c'est plus visible vous voyez que on va enregistrer un bin de type A et on va enregistrer un bin de type B qui a une dépendance sur un bin de type A donc c'est quand même assez moins visible et j'ai fait un exemple d'une réapplication encore une fois c'est une des branches du site de Mixit donc toute la partie d'une réapplication entièrement décrite avec cette façon de décrire des bin et ça marche concrètement vous avez un vrai exemple c'est sur la branche je sais plus quoi je le mettrai on mettra à jour les styles et je préciserai la branche et donc j'ai fait des petits tests déjà juste préciser pour 99% des applications en général le fait qu'on fasse du classpass scanning en Spring Boot ça a zéro pack de paire souvent c'est quasiment négligeable c'est juste embêtant quand on a plusieurs centaines voire milliers de bins ou qu'on scanne pas au bon endroit et qu'on scanne toute l'espace mais en mode par défaut ça marche très bien c'est très rapide je tiens à le préciser donc là j'ai fait deux applications une avec Boot et Red Flux ça c'est l'application que vous trouvez sur la branche master du site de Mixit que vous pourrez aller voir les sources sur GitHub donc les avantages c'est qu'on a tout ce qu'apporte Spring Boot et quand on finit l'application Spring sans Spring Boot dans un certain temps ça n'applique qu'un peu j'ai dû faire l'éducation sans Boot il y a deux trois trucs dont on a souvenir donc Boot s'occupe pour nous ça configure automatiquement le serveur c'est à dire que Spring Boot avec son starter il va automatiquement inclure réacteur d'ETI l'autoconfiguré le lancer etc on ne sait pas vous occupez de ça l'enchement de bin se fait par annotation avec addbin addconfiguration c'est du casse-passe canine optimisé et donc sur mon application qui est une application ou une nouvelle application le temps de démarrage c'est trois secondes et ça utilise 20 mégas sur la heap après un garbage collector donc ça consomme tout de même donc ça c'est une nouvelle application Spring Sans Spring Boot fonctionnelle qui utilise réacteur NETI et pour client et pour serveur donc c'est rapide à démarrer et ça consomme rien du tout en RAM et si on veut vraiment optimiser le truc et si on veut utiliser les dernières fonctionnalités et cette action d'enregistrer les bins de manière fonctionnelle j'ai fait le test avec exactement la même app sans boot avec un enregistrement fonctionnel de bin à la place des addbin à configuration basée sur le CGL et donc là par contre il faut créer le serveur à la main il faut enregistrer ces bins donc là vous avez le choix de faire le test parce qu'il n'y en pas donc moi je les ai enregistrés en mode direct explicite pour vraiment forcer le trait donc là je n'ai pas besoin du plugin Colting Spring c'est une application qui utilise les API fonctionnelles réactives et qui utilise ce truc là pour enregistrer les bins donc je n'ai pas besoin d'ouvrir automatiquement les proctitionnibles parce que je n'en ai pas encore et donc pour la même application j'ai un temps de démarrage de 1,2 secondes et 10 mégas de HIP utilisés dans les deux cas c'est faible si vous souhaitez vraiment optimiser à mort votre temps de démarrage et tout ça sachez que c'est aussi un truc intéressant donc Spring 5 à part ça donc on vous a présenté toutes les nouveautés réactives le grand thème Colting il y a tout un tas de choses qui se passent aussi dans Spring 5 donc on remonte la baseline donc Java 8 Servet 3.1 voilà toute la nouvelle baseline de toutes les toutes les dépendances que vous devez avoir minimales on supportera on supporte Java 9 donc il sera il est possible d'utiliser Jigsaw avec les modules etc avec Spring en mode automatique module vu vu comment les choses se passent actuellement dans Java 9 ce qu'on va vous proposer c'est vous écrire dans la doc tout ce qui est nécessaire de faire et comment vous pouvez utiliser cette feature-là de Java 9 mais sinon concrètement on ne va pas passer dessus par défaut aujourd'hui parce que l'écosystème pour nous il n'est pas encore totalement prêt pour ça mais l'avantage de passer à Java 9 pour moi en tout cas ce qui est plus intéressant aujourd'hui c'est le côté runtime avec les compact strings le garbage collector pour moi le plus gros de Java 9 ce n'est pas nécessairement Jigsaw c'est plus le côté runtime qui peut être super intéressant et on supprime on a des espoirs de certaines personnes mais on supprime portlet et VECTI dans Spring 5 Sachez que quand même Spring 4.3 la version actuelle on la supporte jusqu'en c'est une LTS donc c'est du support long terme on ne va pas l'abandonner tout de suite loin de là donc si vous utilisez parfaite VECTI vous pouvez rester sur Spring 4.3 tranquillement pour vos appuis distants il n'y a pas de problème donc voilà donc là c'est la story dont je vous parlais avec Jigsaw donc on va utiliser le mode automatique module donc ça veut dire que Jigsaw il va regarder le nom de notre jar et puis il va automatiquement déduire le nom de notre module donc il y a vous devrez faire nous on est déjà clean par rapport à ça mais pour quand vous utilisez le mode module sachez que tous les modules de votre application vous devez plus ou moins les ouvrir pour pouvoir les exposer à Spring sinon on ne pourra pas avoir accès à vos classes donc il y a des petites contraintes quand même mais bon sachez que ça peut marcher et que voilà ça marche on a fait pas mal de choses niveau performance autant niveau que Spring donc le côté registration dont Sébastien vous a parlé ça existe et c'est assez performance parce qu'il n'y a plus de proxy etc donc si vous avez si vous voulez l'utiliser ça c'est pas mal du tout aussi on entendait alors il y a une sorte de légende urbaine qui dit que le classpath scanning c'est super lent et que c'est ça qui fait que mon application elle est lente à démarrer donc on a vraiment regardé on a optimisé des choses donc ça devrait être encore plus rapide dans Spring 5 donc sachez qu'en fait quand on fait du classpath scanning on ne va pas changer toutes les classes on utilise ASM pour juste lire le début du bytecode de chaque classe pour voir si elle est annotée componente on a même